Bonjour les jeunes sur les internets. Aujourd'hui, mon livre. Dolores Claiborne est un livre de Stephen King. Stephen King est un auteur qui vient du Old Doctor, ce qui est aux États-Unis. Le livre est normalement en anglais, mais pour moi, il est en français. Pourquoi? Nous sommes dans un cours de français. Ensuite, je l'ai écouté en français, surtout parce qu'au Québec, il cite la loi 101. Le titre du roman, un thriller, un suspense, un petit peu horreur. C'est du Stephen King, un classique. C'est aussi un peu policier. C'est Francis. Francis? Comment ça va, Francis? Très bien. J'ai été mandaté pour voir avec Lucie si vous lisez votre livre et que vous faites tout ce qu'il faut. Merci, Francis, pour ce caméo. Maintenant, la critique. Le livre, très bon. On sort dans les années 50 jusqu'à 70 à peu près. C'est le qu'on situe. L'histoire est intéressante. C'est la femme, Dolores Claiborne, qui est mère au foyer. Et, aussi, femme de ménage, pour la demoiselle, qui est plutôt vieille, qui s'appelle... Insérez le texte. Ensuite de ça, elle est au poste de police depuis le début, raconte son histoire. Plutôt intéressante, raconte bien. On n'entend pas les policiers parler. C'est vraiment juste elle qui parle, puis on l'entend répondre aux policiers. Mais on n'a jamais aucune idée de qu'est-ce qu'ils disent exactement. Très simple. Brillant. Dans l'histoire, il y a aussi un problème entre Dolores et son mari, Joe. Joe et elle ont eu plusieurs enfants. Trois exactement. Et Joe est abusif. Un sale méchant. Une raclure de première. Il fait des choses pas très catholiques avec sa jeune fille, la seule. Et avec son garçon, on n'en est pas si sûr. Je vous laisse savoir qu'est-ce qu'il fait. Ce méchant monsieur. Les gens, ça me gêne. Ah! Donc, je vais vous expliquer le personnage. Delores est une femme habitant aux États-Unis, sur une île, qui s'occupe de son mari, ses trois enfants, et puis, qui travaille comme femme de ménage pour une femme plutôt désagréable, qui est sénile vers la fin de sa vie, parce qu'elle l'a connue sur une longue période de temps. À la fin, elle est morte. Je viens de spoiler. Coupure. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre en ménage et ménage. Bonjour. Tout simplement. La première raison pour laquelle j'ai choisi le livre, c'est parce que la page couverture me donnait envie de regarder plus tour beau, de belles couleurs. Ça reste dans le même type. Ensuite, à l'arrière, on voit Stephen King. Stephen King, bel homme. C'est pas vrai. Il me fait peur. Et mon père m'en a parlé de ce livre avant que je le prenne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le prendre? Les thèmes abordés dans le roman sont les abus à la maison, la violence conjugale, le travail. Aussi, tenter de s'enfuir d'un endroit qui n'est pas bon pour vous. Et du dernier argument, comme dans le style du roman policier, c'est une enquête. Donc, on apprend ce qu'elle a fait de l'AS tout au long du siècle. Les points négatifs du roman. J'aurais personnellement préféré que les policiers parlent et qu'on aille comme si les deux personnages parleraient ensemble, mais avec ce qu'ils disent. Parce que dans le livre, on n'entend pas une fois où on n'a pas une ligne de dialogue entre Dolores et les policiers. C'est peut-être négatif, mais c'est peut-être positif. Ça rajoute un peu de choses au style. Raté du roman. Le roman, bonne vitesse. Il n'y a pas trop de description. On ne se perd pas. C'est expliqué juste assez. Pendant tout le roman, déjà, c'est normal que ça soit bien expliqué et que ça soit bien écrit. Parce que Stephen King, ce n'est pas son premier roman. Il en a écrit, désolé pour le mot. Oreilles sensibles à s'abstenir. Beaucoup. Aparté. Les bouteilles droits en plastique, c'est pas bon pour l'environnement. C'est pas possible. Quoi? Je suis dans cette position pour parler des sentiments. Les sentiments que le livre m'a apporté, c'est un sentiment d'appartenance à voir envers Dolores comme si c'était ma mère parce qu'elle s'occupe de ses enfants. Très bien, je trouve. Elle a une relation avec sa fille qui est vraiment saine, puis elle est agréable et intelligente. Quoi d'autre? Un sentiment de suspens. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je ne savais jamais qu'est-ce qui allait arriver après. Et dernière chose, un sentiment, je me sentais comme un enfant qui écoutait une histoire qui lui a été racontée à cause que le livre est écrit de sa façon si particulière. Maintenant, je veux faire le résumé, un petit résumé compact. Je veux dire c'est quoi la situation initiale. Donc, la situation initiale, c'est quand on revient dans la vie de Vera et qu'il ne se passe rien. L'élément déclencheur, c'est la mort de Joe, puis aussi la mort de Vera. Bien, la mort de Vera, c'est surtout la confusion parce que c'est ce qu'on voit le plus à la fin. Puis, on apprend que Vera donne tout son héritage à Dolores. Puis, elle ensuite fait quelque chose avec cet argent-là. Je ne vais pas vous dire, c'est le punch de la fin. C'est quand même intéressant. Et c'est vraiment ça l'histoire. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo sans trop la juger, j'espère. J'espère aussi que vous avez bien pratiqué le livre. Donc, en gros, je vous recommande le roman parce que je l'ai bien aimé. C'est rare que je délire parce que je n'ai pas un très grand intellect. Et c'est tout. Bonne fin de journée. On se revoit dans une prochaine capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !